Et salut à tous les amis, c'est Garnik, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Space Astronomy, comme d'habitude. Donc aujourd'hui on va revenir un petit peu sur notre système applié à l'énergie qui a été un petit peu modifié, comme vous pouvez le voir, et on va le continuer, l'améliorer, tout ça, tout ça, ensemble. Donc, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé le terminal de ce côté-ci, et j'ai placé des caches ici, qui vont contenir respectivement le granit, qui permet du coup de faire du nether quartz, donc c'est devenu une ressource intéressante, cobble, dirt, sable, gravier, comme d'habitude, un petit peu d'obsidienne, j'aime bien garder de l'obsidienne en stock, parce que le jour où on en a besoin, c'est chiant à crafter, donc on est content de l'avoir, et là il y aura peut-être d'autres ressources qui viendront après, je ne sais pas si je vais garder des ressources là-dedans. Comment c'est câblé ? Alors c'est moyennement câblé pour l'instant. Ici on peut voir le gros câble, donc qui peut gérer 32 channels, je le rappelle, qui monte jusqu'ici, jusqu'à ce bloc là. Ensuite, je sépare ici avec des petits câbles, donc qui coûtent moins cher, qui peuvent gérer 8 channels, sur lesquels je vais connecter, ce n'est pas encore fait, toutes les caches qu'on voit ici, il y en a 8 en fait. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y en aura 8, donc toutes ces caches ici prendront 8 channels. Ici on a notre petit câble, donc qui peut aussi gérer 8 channels, qui rejoint notre émi-terminol, qui lui prend pour l'instant 1, 2, voire 3 channels, je ne sais toujours pas. Je tourne cet épisode à la suite du précédent, donc si vous m'avez dit dans les commentaires comment afficher les channels sur les câbles, je ne l'ai pas encore vu, je le prend en considération pour un épisode qui suivra. Mais là j'ai un petit peu d'avance sur vous. Donc pour l'instant on va faire comme ça, ça a l'heure de tourner. Ce qu'on va faire aujourd'hui vite fait c'est connecter quand même, ici c'est les caches au système à pied énergistique. Et pour ça on va utiliser ce qu'on appelle des EMI Interface, alors on va utiliser celle-ci mais il faut d'abord crafter celle-là. En fait pour avoir les celles qui sont des façades, il faut juste prendre celle-là et du coup il faut crafter ici. Pour ce faire il nous faut des Formation Core et des Annihilation Core qu'on crafte respectivement comme ceci et comme cela. Donc avec des Quartz, des Quartz et du Flix Dust. Donc pour ça il va me falloir, est-ce qu'avec des purges je peux refaire ? Non ça ne marche pas, je suis obligé de le faire à partir de cela. Donc combien il va me falloir ? Il va me falloir 8 interfaces. Donc 8 trucs comme ça, on les crafe 2 par 2 donc il m'en faut 8. Et bien sûr j'en ai 6. On va en refaire quelques-uns. Je me trompe de sens. Je l'avais été en fait l'autre tout à l'heure. Non je ne l'avais même pas été. On va pas l'en allumer. Je vais m'en refaire quelques-uns donc il me faut des charges. Charger, 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 charger. Donc il m'en faut une... Oh purée j'aime pas quand ça fait ça. Pourquoi il ne veut plus faire le clic droit des fois ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on jette tout là-dedans. Et non ça va fusionner. Alors je n'étais pas obligé de le faire avec ça en fait. Ça ne sert à rien ça. Hop voilà. Je m'en suis refait quelques-uns. Du coup j'avais dit qu'il m'en fallait 8. Voilà. Les crafting tables sont ici. Donc reprenons. Il me faut 8 formation core. Alors je peux utiliser des purs à la place ? Yes, je peux utiliser des purs. Ah ouais mais il me refaut les... Attendez on va d'abord aller refaire ça. Dans tous les cas il me faut ça. Et ça. Donc il me faut 8 logic process. Qu'on fait à partir de gold. Donc il me faut 8 de gold. 8 de gold. Ce sera clairement une chose qu'il faudra automatiser ça. Avec la logic. Logic press. J'ai encore du silicone avec moi. C'est parfait. Donc on prend la logic press. Ça et ça. Euh non pas besoin de ça. Donc il va en falloir... Euh bah j'en ai déjà 2. Donc il m'en faut que 6 en fait. On va crafter ça rapido. Ouais. Faut clairement que je les automatise. Ou au moins que je en fasse un petit peu d'avance. Parce que c'est... Ça va être vite relou. C'est très lent. Alors j'ai pas encore crafter l'advance inscriber. Je sais pas ce qu'il apporte en plus. Faut que je le regarde. Si ça se trouve ça simplifie carrément le process. Plutôt que sans bêta avec celui-ci. Euh... Ah bah c'est bon. J'en ai 6. Donc on est bon. Donc il me faut ensuite... Donc ça ça dégage. Il me faut les... Euh... Silicon. Donc il va en falloir 6 également. Hop. Hop. Ah là là. Ça c'est chiant cette partie là. Je l'avoue. Donc comme je le disais. J'ai tourné ces épisodes un petit peu à la suite. Les uns des autres. Parce que ça s'enchaîne un petit peu. Puis les énergistiques. J'avais pas envie d'attendre une semaine avec un truc temporaire. Euh... Du coup. J'ai un peu d'avance sur vous. Hop. Hop. Et euh... Mais c'est pas très grave. Mais je prends en compte vos commentaires. Mais ça sera sûrement avec un petit peu de décalage. Donc euh... Ceci est ton fait. Hop. On peut faire tac, tac, tac. Bon c'est bon. Je commence à retenir les crafts. Ils sont assez logiques je trouve. Tac, tac et tac. Donc il m'en faut 8. C'est le bazar là. Si je me suis pas gouré. Mais c'est long. C'est long et c'est chiant à faire. Allez. Encore 3. Tu peux le faire. Voilà. 2. Et le dernier. Et le dernier. Et là, on sera bon. Hop. On remonte. Pour ranger ça. Histoire de garder un jeu de base dans l'inventaire. Alors. Bon. Émini interface. Il m'en faut. J'ai dit. Ah il m'en faut 8 en fait. 8. Donc il me faut 8 bazar comme ça. Avec des purs c'est possible. 1, 2, 8. Et les autres c'est avec du quartz. Enfin du nether quartz. Bon là j'ai pas besoin de faire cher avec du pur. Je peux me contenter de faire ça. Ah je me suis peut-être pas gouré dans mes calculs pour une fois. 6. Ah. Qu'est-ce qu'il va me manquer. Il va me manquer du fer. Il va me manquer du fer. Comment ça coûter cher tout ça. Hop. On va bientôt remettre en place une couvririe. C'est moi qui vous le dit. Donc yes. J'ai mes 8 interfaces que je vais transformer en panel. Un peu comme le mi-terminal ici. Qui rentre dans un bloc. Et normalement je dois pouvoir connecter ça. Comme ça. Yes. Donc elle est devenue bleue. C'est je suppose. Ça veut dire qu'elle est connectée peut-être. J'espère. Device Online. Yes. Donc on va placer ça. Hop. C'était pas là que je voulais te mettre toi. Tac. 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 Je fais un achievement. Ah. Avoir au moins 8 channels. Par contre là. J'allais dire. Il me manque une. Ok. Donc là. Voilà. On voit ici un petit trait. Donc un petit trait qui indique qu'on a 8 channels. Donc on a 8 channels. C'est déjà pas mal. Ici. Et donc ça. Ça veut dire que. Il m'a dit ça. Ah j'ai pas fait gaffe. Quand est-ce qu'il m'a dit ça. Est-ce qu'il m'en restait 1 mètre ou 2 mètres. Parce que du coup ça m'aurait dit combien il aurait resté ici. Bon je sais pas. En tout cas. Normalement ici tout ça. Ça tourne. Tout est online. On va aller vérifier. Ils sont tous bleus. Yes. Tout est online. Donc c'est qu'on a bien séparé nos câbles. Parce que normalement. Si j'aurais pas mis ces câbles là. Ça aurait pas passé. Je le répète. Trop de. Channels sur les petits câbles. Ça marche pas. C'est 8 maximum. Donc. Normalement. Là dedans. Et bah non. Pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi je ne vois pas. La cobble. Tout ça. Est-ce que l'interface. Pourquoi. Normalement une interface ça suffit comme ça. Ouais. Device online. Alors il me détecte pas. Tout ce qu'il y a là dedans. Comme si c'était pas le même. Mais normalement si. Si si. On peut pas avec les caches. Alors j'espère que c'est pas un souci avec les caches. Pour tester ça. Ce que je peux faire. C'est. Hop. Mettre un coffre. Et mettre du bois dedans. Ça ne change rien. Device online. Alors là. Je ne sais pas. Pourquoi ça ne marche pas. D'habitude ça fonctionne. Alors. Attendez. 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 Qu'est-ce qu'il pourrait faire que ça ne fonctionne pas. Là j'avoue que je ne sais pas du tout. Tout est bon là. Vous savez quoi. Je fais une coupure le temps de chercher. Et je vous reprends dès que j'ai trouvé. A tout de suite. Re les amis. Je crois que je me suis gouré. C'est pas des mini-interfaces qu'il me fallait. C'est des storage bus. Qu'il me faut. Donc il faut que je récupère les interfaces ici. Je me suis un peu planté. Alors vous l'avez sûrement crié. Devant votre écran. Garnic. Espèce de gros boulé. Je me suis fait taxer un truc. Là il me manque un. Où est-ce qu'il a atterri ? Là. Yes. Gros boulé. Donc. Heureusement on peut repartir en arrière. Donc c'est des MI storage. Storage buff. Il faut un stick et piston et piston. Donc il me faut 16 pistons. Ça va y aller. Hop. 11. Pourquoi 11 ? Qu'est-ce qu'il me manque ? La redstone. Ok. Elle a dit 16 pistons. Il me manque encore des trucs. Il me manque quoi ? Du bois. On va y arriver. Il me manque encore un piston. Que me manque-t-il cette fois-ci ? La cobble. Ah j'ai pas de cobble là-dedans. Merde j'ai plus de cobble du tout du tout. Ah. Je suis à un dash de cobble. Ça c'est rare. Alors du coup une fois qu'on aura fini tout notre bordel on pourra récupérer ce qu'il y a ici bien évidemment. On va récupérer un peu de cobble. Hop. Et donc 16 pistons. Plop 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 plop. On prend la moitié donc 8. Voilà. Sticky piston, piston. Et on a les storage bus. Normalement ça marchera mieux comme ça. On va tester tout de suite avec ce coffre là. Tac. Du coup si je vais dans le MI. Yes. On a notre bois ici. Donc je m'étais bien trompé. C'est pas les... Oula pardon. C'est pas des interfaces. C'est des boeufs. Storage bus. Voilà. Alors normalement il y a des systèmes de priorité tout ça tout ça. On verra après. Ouais. On verra plus tard. C'est... Priorité. Voilà c'est là dedans. Parce qu'il va falloir mettre de la priorité à ceux là. Ouais. 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 Il va falloir mettre de la priorité pour qu'en priorité on essaye d'injecter là dedans. Et si on peut pas on mettra la poubelle en fait le surplus. Du coup je peux récupérer ça. Et récupérer ma cache à la place. Voilà. Et voilà. Donc normalement voilà. Dedans on a accès à notre truc. Du coup si je mets de la cobblestone là dedans. Il est pas censé la mettre là dedans. Nickel. Il a bien été à la mettre là dedans. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait ça ? A quoi ça servait alors que je me suis fait un MI Drive ici ? On va quand même expliquer le pourquoi du comment. Tout simplement parce que les MI Drive, enfin les Storage Cell, prennent beaucoup de ressources à crafter. Et quand c'est pour stocker de grosses quantités, il vaut mieux utiliser ce genre de choses. Parce que là les barrels peuvent stocker 10 000 cobblestone. Pour stocker 10 000 cobblestone là dedans je pourrais pas. Je ne pense pas que je pourrais stocker 10 000 cobblestone dans un cas. Donc il me faudrait presque une cellule par type de ressource. Et du coup ça commencera à faire beaucoup. Là au moins ça permet de stocker en grande quantité. On pourra en plus améliorer les caches. Normalement si je regarde les caches de Thermal Expansion, elles sont upgradables. Il y a Ardened, Reinforced, Resonant et c'est tout. Resonant ça sera déjà bien. Donc on pourra éventuellement les upgrade. Chose que je ne ferai sûrement pas je pense. Mais voilà. Donc on s'en est sorti enfin. On a notre Terminal. Alors ce qu'il faudrait c'est que je fasse un poil de ménage. Il faut toujours que je fasse du ménage partout en fait. Avec les trucs qui traînent ici. Alors c'est des anciens trucs à Cyril X. Je ne sais pas s'il en a toujours besoin. A mon avis non. Mais bon. Je vais quand même les mettre ici. Et je vais lui dire de venir les rechercher tout simplement. Oh il y avait un cobblestone là-dedans. Je pense que c'était tout. Donc je lui dirais qu'il peut revenir les chercher. Parce que du coup ici on a un peu le temps pour faire autre chose encore. Alors ici il n'y aura rien. Sinon ça risque de foutre le bordel avec les câbles. Du coup la poubelle se retrouvera forcément de ce côté-ci. Je vais la mettre là on entendra. Mais ce que je peux faire rapido. Ici. C'est crafter un. Ouais. C'était quoi déjà qu'il me demandait dans le bouquin. Crafting Terminal je crois. Et comme ça on pourra terminer sur ça. Yes. Amy Crafting Terminal. Amy Crafting Terminal. Alors on ne l'utilisera peut-être pas tout de suite. Donc pour ça il faut un Amy Terminal. Donc on va déjà refaire ça. Il me reste ça encore à jeter. Alors dans mon truc à pied d'énergie. J'avais encore les machins qu'il me fallait. Yes. Il me fallait ça. C'est quoi ça ? Ouais le contrôleur en plus. Alors est-ce que j'ai ce qu'il faut sur moi ? Non. Il me faut. Alors il me faut quoi ? Il me faut une, deux, trois. Donc il me faut trois près. Enfin. Trois logic circuits. Il me faut. Et je pense qu'on arrêtera pour cet épisode. On sera déjà bien. Donc ce n'est pas encore aujourd'hui qu'on fera le système de tri. Mais on a bien avancé. Je vais laisser passer un petit peu de temps entre cet épisode et le prochain. Histoire que vous puissiez éventuellement me corriger sur certains trucs que j'aurais mal fait. Histoire qu'on parte sur de bonnes bases sur notre système à pliètre d'énergie. C'est vraiment une version que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de tester. Enfin j'avais testé un petit peu mais vraiment pas suffisamment pour dire d'être vraiment à l'aise avec. Donc il faut que je bosse le truc. Hop. Donc j'avais dit qu'il m'en fallait trois. C'est ça ? Yes. C'est bon j'aurai assez de silicone. Hop. C'est long à grafter ces trucs là. Je l'ai déjà dit. Mais je le redis. En plus il me faut un calculation en diamant après. Donc il me faut un diamant. Diamant c'est calculation c'est ça ? Calculation ouais. Un diamant. Ok. Oui on dépense un diamant comme ça. Ça nous arrive. Alors on met le diamant avec la calculation press. Ah non calculation c'est pas de diamant. Non c'est avec un quartz. C'est engineering avec le diamant. Autant pour moi. Silicon. Et je pense qu'on aura tout ce qu'il nous faut. Il faut aussi une table de craft d'après ce que j'ai pu voir. Donc il nous faut ça. Ah non il me faut deux seeds. Euh dust plutôt. Deux dust. Alors on prend les purs. Non ça marche pas avec les purs. Il faut forcément ceux là. Donc on va crafter ici. Tac. Donc pas avec ceux là mais avec des purs. Allez formation. Et avec un quartz. On a les annihilation. Tac. Tac. On a notre EMI Terminal. Tac. 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 On a notre EMI Crafting Terminal. Yes. Et du coup je peux faire un nouveau reward qui est le Network Manager. Et tout comme ça. Network Tool. Donc on va le poser ce truc là. Tac. Voilà. Et avec le Network Tool on peut savoir plein d'infos. Voilà. On peut savoir un petit peu tout ce qui se passe sur notre système applié d'énergie. On peut le même changer. On va le mettre en... Ah j'étais en RF. Donc notre système applié d'énergie consomme 13 RF. Quand même. Ah non non non. 16 RF par tic. Non non. Où est-ce qu'on voit combien ça consomme ? Ah pardon c'est là. 32 RF par tic. Ah ouais quand même. 32 RF par tic. Quand même. Du coup je me pose la question. Est-ce que j'avais bien coupé le truc là-bas en bas ? Normalement oui. Ouais ouais. Donc on a quand même 32 RF par tic pour pas grand chose en fait. Qui partent là-dedans. Juste dans notre système applié d'énergie stick. Donc c'est pas négligeable tout compte fait. Bon bien sûr on génère beaucoup plus mais... Ah moi je dis que c'est pas négligeable. Enfin c'est à surveiller disons. Cette consommation sera à surveiller. Donc bah je pense avoir fait le tour. Qu'est-ce que ça raconte niveau quête ensuite ? Ouh on a plein de trucs à faire. Ah bah. Les deep storage. Alors les deep storage en fait c'est la version... Je passerais peut-être sur les deep storage en fait. C'est les caches. Mais je crois que c'est illimité en fait. De leur stockage. Euh... Je veux pas forcément... Je les crafterais mais je les placerais pas forcément en fait. Euh... Ouais je pense pas que je les ferais en fait. Là ils me demandent quoi ? De faire des 4K storage. Donc c'est le niveau au-dessus. 64. Euh... Ah pour le fluide en plus. Ouais bon on va voir. On fera pas tout ça tout de suite. De toute façon. On va d'abord faire le système de tri. Avant. Bon on a bien avancé. On a commencé à y plier à des nerlistiques. On a accès maintenant du coup à nos données. Euh... Alors pour tout ce qui est crafting. On verra plus tard comment ça se passe. En fait j'aurais pu upgrade celui-ci. Je suis bête. J'aurais pu tout simplement upgrade celui-ci. Parce que ouais. Ouais ouais. Je suis bête en fait. Hé hé. Du coup ce que je vais juste faire c'est... Tac. 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 Et euh... Je vais garder le crafting. Et le MI Terminal bon. Il sert dans d'autres crafts. Donc il est pas perdu perdu. Mais j'étais pas obligé de le recrafter. Euh... Le Network Tool j'ai pas besoin de le garder tout le temps avec moi. J'ai déjà assez de merde sur moi. Donc voilà. Je vais attendre un petit peu pour le prochain épisode. Voir ce qu'on... Ce qu'on fait. Voir un peu peut-être aussi vos conseils. Vos commentaires surtout. Et on verra sur quoi on avance. Moi de mon côté en l'entendant. Euh... Je vais bien avancer sur la base. Donc d'ici la prochaine fois. Attendez-vous à avoir un gros changement. Peut-être que les deux étages seront finis. Et que j'aurai attaqué le sous-sol peut-être. Quoi qu'il en soit. Bah je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Et salut à tous. Ciao.